Avant, quand il arrivait que je tombe enceinte, j'avais toutes les difficultés. Car non seulement les hôpitaux sont éloignés, mais aussi les soins de santé étaient très onéreux. Pour se soigner et soigner sa famille, il fallait avoir les moyens. Du coup, on se tournait d'abord vers la médecine traditionnelle. Et c'est seulement lorsqu'elle n'était plus efficace qu'on allait voir le médecin. Comme Syrah ou Babacar, en 2012, seulement 20% de la population sénégalaise bénéficiait d'une couverture sanitaire. Les contraintes d'accessibilité financière aux soins de santé sont devenues une vraie source d'exclusion dans la santé. Une source d'inégalité sociale et même d'appauvrissement des ménages. Les petites initiatives de mutuelles communautaires manquent de compétences professionnelles et médicales en matière de gestion. Et sont trop petites pour vraiment protéger leurs membres en cas de maladie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a autorisé en 2014 le lancement d'une recherche-action par Enable sur une mutuelle communautaire d'envergure départementale. Et aussi la mise en place d'un système de paiement forfaitaire pour les soins de santé. L'unité départementale d'assurance maladie, en abrégé UDAM, a commencé comme un petit projet pilote accompagné par Enable au niveau des départements de Kungol et de Fondioun, soit une population d'environ 480 000 personnes. Les UDAM, professionnalisés, sont gérés par du personnel recruté sur base de leurs compétences. Elles sont rémunérées et elles travaillent à temps plein en utilisant des outils numériques pour la gestion de grandes bases de données. Le taux élevé de pénétration des UDAM ne tarde pas à se faire ressentir. Déjà après seulement 3 ans, ceci est un vrai succès. Nous avons réalisé un taux de pénétration de 27% à Fondioun et 23% à Kungol. Les accouchements assistés ont nettement augmenté. Quand je compare par exemple 2014-2016, on est passé de 75% d'accouchements assistés par du personnel qualifié à 96% en 2015 et 97% en 2016. Les UDAM jouent un grand rôle dans les districts de leur zone d'intervention. Comme exemple, en 2019, 51% déjà des recettes du Centre de Santé de Socon proviennent de l'UDAM de Fondiouni. Entre 2014 et 2019, les deux UDAM ont supporté des charges techniques de plus de 900 millions de francs CFA. Donc 47% sont liés aux charges de l'épisode de la grossesse. Il y a certains qui disent même que les femmes mutualisées aiment la structure. Donc ça, ce sont des avantages. Parce que si la femme enceinte aime la structure, ça nous permettra vraiment de réduire les risques et de prévenir certaines complications durant la grossesse et l'accouchement. Pour toucher les populations les plus vulnérables, en particulier les femmes, les adolescentes et les enfants, les UDAM ont initié avec les collectivités locales une approche intitulée et l'adhésion villageoise pouvant intégrer des communautés entières. La mutuelle de santé, telle qu'elle fonctionne là en ce moment, mais vraiment c'est une bouée de sauvetage. Quand les gens pensent que c'est inutile, c'est parce qu'ils ne vivent pas dans ce genre de contrée. Il est arrivé très souvent qu'on m'amène des ordonnances à domicile. Mais de moins en moins, je rencontre ce cas de figure. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui a été fait et qui fonctionne. Là où on payait 2000 francs, maintenant on paye plus que 500 francs. Du coup, nous habitants de Kermomar Bayang sommes à 100% d'adhérents dans la mutuelle. En janvier 2018, les UDAM atteignent encore un meilleur résultat, avec des taux de couverture s'élevant à 69% pour Fondioun et 46% pour Kongol. Depuis que nous avons adhéré à la mutuelle, nous sommes devenus plus sereins. Car désormais, il nous suffit de présenter nos cartes d'adhérents pour accéder aux soins dans tous les départements. Aujourd'hui encore, les UDAM confirment leur pertinence et surtout leur solidité. Trois ans après la fin de la subvention, en juin 2017, les UDAM continuent d'honorer leurs prestations, avec un taux d'utilisation des services de soins de 88% en décembre 2019. Lors de la 68e session du comité régional de l'OMS sur la couverture maladie universelle, le président de la République du Sénégal cite Fondioun et Kongol comme des exemples réussis qui ont fortement contribué à relever la couverture nationale à 47% au Sénégal. Les UDAM ont su démontrer leur résilience face à la Covid-19, avec le maintien de la collecte des cotisations et la poursuite de la prise en charge des bénéficiaires dans les formations sanitaires. En 2020, le taux de couverture est vraiment impressionnant. 71% pour Kongol et 84% pour Fondioun. La généralisation de l'approche par l'Agence de la couverture maladie universelle à travers la création de Mutuel dans 43 autres départements du Sénégal. Se soigner n'est plus un luxe pour nous les femmes et pour nos enfants. On prie pour que cela perdure et que toutes les bonnes initiatives pour nous faciliter l'accès aux soins aillent de l'avant. Aujourd'hui, la Belgique et le Sénégal continuent de mener ensemble plusieurs chantiers dans le secteur de la santé. Et je porte ici le message pour que personne, aucun enfant, aucun nouveau-né, aucun adolescent ou adolescente et aucune mère ne soient plus jamais mis de côté en matière de soins de santé de qualité.